... Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? Que l'on vienne de Sodi, de Sémaphore, de manière un peu plus lointaine, de CKFI, de la CED, de la DEXI, et puis pour certains, de Price, de Grand Thornton, de l'IDRH. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? Ce qui nous réunit, c'est la singularité de notre positionnement. Nous sommes d'une part au service de l'intérêt public, et d'autre part, nous sommes convaincus que le facteur humain est un levier de performance des entreprises. L'intérêt public, bien évidemment, au sein des métiers d'expertise et de conseil secteur public local, l'intérêt public quand nous travaillons dans l'économie sociale et solidaire, quand nous travaillons dans le logement social, quand nous travaillons dans l'économie mixte, nous sommes dans les structures de cohésion sociale et de cohésion territoriale. Nous sommes au cœur de l'intérêt public. Sodi intervient déjà, bien évidemment, dans l'asphère public, mais Sodi également exprime des convictions fortes sur la nécessité, par exemple, d'avoir un congé de mobilité dans la rupture conventionnelle collective. Exprimer cette conviction, c'est aussi servir l'intérêt public. C'est dire que la collectivité ne doit pas prendre en charge l'accompagnement financier des restructurations, et c'est donc défendre l'intérêt public quand on exprime cette voie-là. Le facteur humain comme levier de changement, bien évidemment dans le secteur public, que ce soit au niveau du secteur public national ou territorial, Le facteur humain comme levier de changement est donc au cœur également de nos métiers sur le secteur public. Notre projet n'est pas piloté que par la croissance et la profitabilité. La promesse de Sémaphore, pour moi, elle est simple. Servir l'intérêt public et concilier efficience et humanisme des organisations. Je suis convaincu que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui dans nos parcours professionnels. On se souhaite de partager le projet Convergence. J'ai pu m'apercevoir que mon souhait de ce matin d'échange, de co-construction, était au rendez-vous dans ces six ateliers. Je vous remercie parce que je pense que là aussi, on a encore de la matière pour enrichir les feuilles de route de ces six animateurs. Et puis moi, je vous redis toute la confiance que j'ai dans ce projet parce que je pense qu'il fait réellement sens aujourd'hui dans le monde du conseil, de l'expertise et de la prestation. Il n'y a pas de plus beau projet en France dans ces domaines-là. Il n'y a pas de plus beau positionnement que le positionnement Sémaphore. Et il n'y a pas de plus belle promesse que la promesse Sémaphore que nous sommes en train de construire ensemble. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada